Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, mais qu'est-ce que vous voulez ? On va vous le dire. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Martin, visite un peu Satole en vitesse. Ok. Mais vous êtes trompé d'appartement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? La ferme, c'est nous qui posons les questions, regarde. Lève les mains et tourne-toi contre le mur, c'est un ordre. Rien dans le placard, j'ai fouillé toutes ces fringues. Mais où est votre mandat de perquisition ? Vous ne me l'avez même pas montré. Vous ne me l'avez même pas montré votre insigne. T'entends ça, Martin ? Monsieur Thompson veut voir notre insigne. Et notre mandat de perquisition. T'en as un, toi, de mandat de perquisition, Santino ? Ouais, celui-là. Calibre 38, c'est le meilleur. Je me plaindrai. Mais le roi de citoyen... Assez, Thompson, ici c'est moi qui commande. Prends ton imperméable et ton chapeau, nous sortons. Mais je ne veux pas sortir. Qu'est-ce que vous me reprochez, hein ? Qu'est-ce que je suis censé avoir fait ? Allons, monsieur Thompson, vous ne voulez pas collaborer avec la police ? Et votre devoir de citoyen ? J'ai rien fait. Mais justement, vous ne pouvez pas refuser de répondre à quelques questions. N'est-ce pas, monsieur Thompson ? Oui. Oui, vous avez raison. Mais ce n'est qu'une erreur. Ah, c'est pas voyant, monsieur Thompson, mais une erreur, bien sûr, une toute petite erreur. Allez, habillez-vous et en route. Ferme la porte, Martin. Ce ne peut être qu'une erreur, monsieur le district à Tornet. Je n'ai rien fait qui justifie ma présence ici. Bon, vous vous appelez bien Thompson. Élise Thompson, 45 ans. Oui. Employé à la compagnie aérienne Transair. Oui. Vous habitez Marathon Arms. C'est bien ça ? Oui, depuis un an. Monsieur Thompson, vous vivez seul, n'est-ce pas ? Oui, depuis que ma femme et moi, nous avons divorcé, il y a un an. Et que faites-vous le soir, tout seul ? Oh, rien. J'ai le cafard. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Je traîne. On vous voit beaucoup dans les bars. Oui, c'est vrai. Je m'ennuie chez moi, alors je me balade en voiture et je vide un verre de temps en temps dans les bords du coin. Il n'y a pas de mal à ça, non ? Non, non, naturellement. Il faut bien tuer le temps, n'est-ce pas ? Eh, Thompson, est-ce que vous pouvez nous dire où vous étiez dimanche dernier vers une heure et demie du matin ? Non. Franchement, non. Je ne me souviens plus. Et samedi soir ? Samedi soir ? Ben, je me suis promené en voiture comme d'habitude et puis je suis allé au bar du Trèfle dans Kings Road pour boire un demi. Un demi ? Ou plus hier ? Oh, je ne me souviens plus. Quelle importance. Simplement parce que nous cherchons la vérité, Thompson. Mais vous reconnaissez que vous êtes bien allé samedi soir au bar du Trèfle, n'est-ce pas ? Oui, oui. Pourquoi vous êtes-vous arrêté au bar du Trèfle, Thompson ? Pourquoi ? Quelle question. Pourquoi pas ? Il n'est pas plus moche qu'un autre. En sortant du bar, qu'est-ce que vous avez fait ? En sortant ? Ben, je crois que j'en suis promené un peu et puis je suis rentré chez moi à Marathon Arms et je me suis couché. À quelle heure ? À quelle heure ? Alors, c'est difficile à dire, ça. J'avais un peu bu, je ne m'en rappelle plus. Deux heures du matin, peut-être. Deux heures du matin. Vous êtes sûr ? Non, non, je ne suis pas sûr. Je viens de vous dire que je ne m'en souviens plus. J'étais saoul, quoi. Vous vous rappelez de ce que vous avez fait quand vous avez bu, vous ? Ben, moi pas. Tomson, donnez-moi votre chapeau et votre imperméable. Ben, pourquoi faire ? Oh, simple détail, donnez. Bon. Tenez. Tenez, voilà. Tiens. Et les tâches de boue sur ce chapeau et sur cet imperméable ? Vous les portiez samedi soir ? Naturellement, je suis fauché. J'ai que ceux-là. Et d'où vient cette boue ? Où vient la boue ? Ben, je ne sais pas, moi. De la route. La boue, c'est de la boue. Il y en a partout de la boue. Alors, essayez de vous souvenir, Tomson. Vous nous aiderez. Je ne vois pas. Non, franchement. Ah, attendez. Ah, si, si. J'ai crevé samedi soir et j'ai changé de pneu. C'est comme ça que j'ai sali mon imperméable. Où avez-vous crevé ? Alors, je ne m'en souviens plus. À quelle heure ? Je ne sais pas. Peut-être avant minuit. Peut-être avant d'entrer au bar. On s'est confus, vous savez. Il me semble que c'était dans King's Road, mais je n'en suis absolument pas sûr. Bon, ça suffit, inspecteur. Nous n'en tirerons rien de plus. Mais ma conviction est faite, c'est bien lui. Oui. Seulement, il nous faut des preuves. Ou alors des aveux. Quoi ? Quelles preuves ? Quels aveux ? Je ne suis pas forcé de répondre à toutes vos questions. Vous m'avez demandé de venir pour aider la police. Non, mais vous allez trop loin. Qu'est-ce que vous me reprochez ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qui peut me le dire ? Patience, petit père, patience. On va tout vous dire. Martin. Oui. Amène la fille d'abord. Bien. Mademoiselle Dorothée Trévis, s'il vous plaît. Ça va. Ah, Mademoiselle Trévis, regardez bien cet homme. À votre avis, c'est bien l'homme en question ? Oh oui, alors c'est lui. C'est bien lui. Et vous en êtes sûre ? Sûre ? Et comment, mon chou ? On n'oublie jamais la gueule d'un serpent quand on en a vu un. Merci, Mademoiselle Trévis. Bon, mais ce sera tout pour maman. Martin. Le barman, maintenant. Sœur. Monsieur Dunlap. Monsieur Dunlap, vous êtes bien le barman du trèfle, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Depuis dix ans. Vous connaissez cet homme ? Oui, très bien. Je le vois souvent. Il est venu au bar plusieurs fois cette semaine. Il y est venu samedi soir ? Oui. Je me souviens bien. Même manteau, même chapeau. Impossible de se tromper. À quelle heure est-il arrivé au bar du trèfle ? Vers neuf heures et demie, je crois. À quelle heure est-il parti ? Un peu après minuit, il me semble. Et la fille ? À quelle heure a-t-elle quitté le bar ? Voyons. Minuit ? Non. Enfin, à peu près à même temps que lui. Bon, je vous remercie, monsieur Dunlap. Vous pouvez disposer. Bon, eh bien, je vous le laisse, messieurs. Bonne chance. Ce sera dur, mais vous y arriverez. J'en suis sûr. Alors, monsieur Ellis Thompson, on va faire un brin de causette, tous les trois. Asseyez-vous donc, monsieur Thompson. Vous devez être fatigué depuis une heure que vous êtes planté là, debout. Ah oui, la police manque toujours d'égard pour ses clients. Approche à l'entreprise. Voilà, voilà. Alors, monsieur Thompson, toujours disposé à coopérer ? Oui, inspecteur. Vous... Vous voulez pas faire appeler votre avocat, non ? Moi ? Non, pour quoi faire ? Je me sens pas coupable. Eh bien, mais c'est parfait, monsieur Thompson, parfait. Nous allons pouvoir tout reprendre à zéro. D'accord ? D'accord. Bon. Donc, samedi soir, vous êtes sortis vous balader en voiture. Et vous cherchez une aventure, hein, Thompson ? Alors, alors, alors. Entre hommes, vous pouvez bien nous le dire. Je vous ai déjà dit que depuis mon divorce, j'ai le cafard. Je ne me suis pas remis de ce choc. Je m'ennuie le soir chez moi tout seul. Et c'est pour ça que je me balade en voiture, pas pour chercher des aventures dont je n'ai que fait. Bon, 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 d'une calme, monsieur Thompson. Alors, vous vous promenez, et puis vous avez soif. Et vous entrez au bar du trèfle. Il est... 9h30 ? 10h ? 11h ? Mais je n'en sais rien, je vous l'ai déjà dit. Oui, j'ai été au trèfle, mais je ne sais plus exactement à quelle heure. Bref, vous y restez jusqu'à minuit, n'est-ce pas ? Oh, je n'en sais rien. Je ne suis pas entré au trèfle pour compter les minutes. J'y suis entré pour tuer le temps, pour chasser ce cafard qui me détruit tous les soirs. Bon. Vous y restez jusqu'à minuit. À ce moment-là, la fille sort. Vous vous levez, vous la suivez. Quelle fille ? Je n'ai suivi aucune fille. Vous l'avez suivi, Thompson. Nous savons tout. Qu'est-ce que vous savez ? Hein ? Rien. Vous ne pouvez rien savoir, puisque je n'ai rien fait. Je n'ai suivi aucune fille. Vous n'entendez aucune ? Avec le genre de femme qui fréquente le bord du trèfle, on se biffille. Alors, 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 rafraîchissez votre mémoire, monsieur Thompson. Elle était belle, cette fille, pourtant. En fait, quelle fille ? Quelle fille ? Mais de qui parlez-vous ? Une jolie gamine de 17 ans, Thompson. Un chandail rouge, des beaux cheveux bruns sombres. Ellen Logan, elle s'appelait. Vous vous en souvenez ? Oh, le nom vous a peut-être échappé, Thompson. Vous ne l'avez pas fréquenté très longtemps. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Alors, 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 Thomson, rappelez-vous. Vous l'avez suivi quand elle a quitté le bar. Elle est montée dans votre voiture. Vous l'avez conduite à Jonathan's Grove, derrière la taverne. N'est-ce pas, Thompson ? Non. Non, non, non. Non, de qui ? De quoi parlez-vous ? Mets-toi à table, Thompson, dit la vérité. Avoue, ça sera plus facile pour tout le monde. Nous savons exactement tout ce qui s'est passé, tu sais. Alors, raconte, on t'écoute. Nous pouvons le prouver, Thompson. Dorothy Travis a tout vu. De quoi parlez-vous ? Non, non, de qui ? Non, non ! Horrible, Thompson, horrible, je l'ai vu, moi. La tête écrasée à coup de fière. Horrible. Pauvre fille, à 17 ans, pour avoir suivi un inconnu dans la nuit. Toi, Thompson, toi ! Avoue, Thompson, avoue, et tout sera fini pour toi. Plus de lampes, plus de questions. Le sommeil, Thompson, le sommeil. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, arrêtez ! Non, 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 c'est pas moi ! Mais si, Thompson, c'est pas ! Nous pouvons le prouver. Mlle Trévis a tout vu. Pourquoi ? Tout vu, Mlle Trévis. Tout vu. Tout vu. Elle a tout vu. Ellis Thompson, je suis votre avocat, Hall Mercer. Je n'ai pas l'avocat. Je suis un fauché, les avocats sont trocheurs pour moi. Je sais. J'ai été désigné d'office par le district à Tornay. Vous êtes ma première cause criminelle. Ça veut dire que je suis bon pour la chaise électrique, n'est-ce pas ? Les pauvres types comme moi ne peuvent pas s'offrir un bon avocat. Alors le district à Tornay désigne d'office un avocatillon pas très regardant sur la cause ou sur la manière de s'instruire et les pauvres types sont cordonnés à la prison à vie ou à la chaise pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais je ne suis pas riche, moi non plus. Il me faut bien commencer un jour à plaider pour un client quelconque. Comme aucun homme demande, j'accepte ce qu'on me désigne d'office. Enfin, si vous ne me tirez pas de là, je vous aurais au moins rendu service. Mais je vais essayer de vous en tirer si vous m'aidez. J'ai lu le procès verbal de l'enquête. Vos déclarations sont précises, mais n'apportent rien. Il vous faudrait des témoins pour prouver ce que vous affirmez. Je n'ai aucun témoin. Personne ne peut prouver que vous vous promenez en voiture à l'heure où on a assassiné Hélène Logan ? Personne. Vous ne vous êtes pas arrêté pour prendre de l'essence ? Ce serait un bon témoignage. Non. Non, j'ai pris d'essence nulle part. J'ai changé mon pneu tout seul et aucun passant ne se promenait dans la King's Road à cette heure-là. Que voulez-vous que je fasse avec si peu de choses ? Tout vous accuse. Vous avez quitté le bar à minuit. Vous dites être rentré chez vous à deux heures. Et Mademoiselle Trévis affirme vous avoir vu commettre le crime vers une heure. Vous êtes seul. Tout seul. Sans témoin. Devant la loi qui en produit plusieurs, elle. Et plusieurs qui vous accusent. Que voulez-vous que je fasse, Elise Thompson ? Rien, Mercer. Rien. Vous avez raison, je suis tout seul. Seul dans une ville où je suis arrivé il y a un an. Où je ne connais personne. Où je n'ai pas d'amis, pas de relation. Et en plus, je suis sans un sou. Oui, tout seul. Et je n'ai rien, même pas d'avocat. Même pas d'avocat, Mercer. Oh, si. Si, pardon. Vous. Autant dire rien, n'est-ce pas ? Je suis un homme seul. Et tout est contre moi. Allez, laissez-moi tranquille. Ouvrez-moi, gardien. Elise, je dois vous le dire. Demain, vous passez devant la chambre des mises en accusation. Beaucoup de témoins, McDonald's ? Quatre, votre honneur. Tous cités par l'accusation. Comment ? Aucun témoin cité par la défense, Mercer ? Non, votre honneur. Nous n'en avons pas trouvé un seul. Thompson n'est ici que depuis un an et personne, autant dire, ne le connaît dans la ville. Sa logeuse a refusé de venir en disant qu'elle n'avait rien à dire. Non, sinon qu'il vivait seul, calmement, qu'il sortait le soir et rentrait à chez lui. La tâche ne va pas être facile pour vous, mon petit Mercer. Je sais, votre honneur. Et Thompson aussi le sait. Bien. Nous allons pouvoir commencer. Quel est le premier témoin ? Ils sont deux, votre honneur. Ils sont là. Ce sont les deux inspecteurs qui ont arrêté Thompson. Martin et Santino. Ensemble. Bon. C'est vous ? Oui, votre honneur. Inspecteur Joe Santino. Inspecteur Stan Martin, votre honneur. Vous êtes assermenté. Vous êtes donc dispensé du serment. Je vous écoute. Eh bien, votre honneur, c'est nous qui sommes allés le surlendemain du crime poser quelques questions aux prévenus. Les indications données par Mlle Trévis nous faisaient penser qu'il pouvait connaître quelque chose du meurtre. Alors, on y est allé le lundi soir. Il était dix heures environ. On a frappé. Il nous a ouvert. On lui a posé quelques questions. Il a refusé de répondre. Alors, on l'a amené à la police criminelle. On l'a interrogé. Il a nié. Il a dit qu'il était innocent. Enfin, tout ce qui est écrit dans le rapport, quoi. C'est imperméable, ce chapeau taché de boue. Où était-il ? Chez lui, votre honneur. Il les a emmenés quand il est venu avec nous. Vous aviez remarqué ces taches de boue quand il les a prises ? Oui, votre honneur. Et pendant qu'on l'interrogeait au bureau, nous avons vérifié. C'était de la boue identique à celle qu'on avait trouvée sur le lieu du crime et sur le cadavre de la victime. Bon. Je vous remercie. Faites entrer le témoin suivant. Mademoiselle Dorothée Trévis, je crois. C'est ça, votre honneur. Mademoiselle Dorothée Trévis. Approchez, mademoiselle. Vous vous nommez Dorothée Trévis. Vous avez 39 ans. Oh, votre honneur, il ne fallait pas dire mon âge. On m'en donne beaucoup moins que ça. Et passons, s'il vous plaît. Vous travaillez comme serveuse au restaurant Alsdina, près du bar du Trèfle. C'est bien cela. Correct, votre honneur. Ah, vous êtes bien renseignée. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites, je le jure. Je le jure. Je vous écoute. Ben, voilà, votre honneur. Samedi soir, enfin, il n'était pas si minuit, quoi. J'étais dans une voiture en stationnement dans Jonathan's Grove. Toute seule, en pleine nuit ? Oh, non, votre honneur, non, je n'étais pas toute seule, non. J'étais avec un monsieur, mon ami, quoi. C'est sombre, Jonathan's Grove. Enfin, vous me comprenez. Vous savez bien ce que c'est, votre honneur, non ? Continuez, je vous en prie, ne sortez pas du sujet. Ben, on s'embrassait, puis on avait arrivé une voiture qui s'est arrêtée juste devant nous. Il avait pas dû nous voir, on était cachés par les broussailles et les arbres. Vous pouvez décrire cette voiture ? Oh, oui. Oui, je l'ai bien vue, la nuit était claire. C'était une Chevrolet d'un modèle d'il y a bien cinq ou six ans, bleu foncé. Ellis Thompson, quelle est la marque de votre voiture ? Chevrolet 1958, votre honneur, et elle est bleu foncé. Continuez, mademoiselle Trévisse. Que s'est-il passé ensuite ? Oh, votre honneur, je sais pas si j'aurai le courage de raconter cette horreur. J'ai tout vu, tout entendu, du début à la fin. J'ai vu cet homme, Will, lui, là, Thompson. Il a fait descendre Hélène Logan de sa voiture. Elle criait. Alors il l'a entraînée dans le buisson au bord de la route. Il l'a frappée. Elle est tombée. Je l'ai vue ramasser une pierre. Il tapait, tapait, tapait comme un sauvage. Oh, oui, un sauvage, votre honneur. Il était là, debout, hurlant, sous la lune, avec cette pierre ensanglantée à la main. Oh, c'était affreux à voir. Quand on a compris ce qui venait de se passer, il était trop tard. La petite était morte. Il est remonté dans sa voiture et il est parti. Alors mon ami et moi, on est sortis de la nôtre. On s'est approchés. On a regardé cette pauvre fille. Oh, oh, ce visage. Je ne sais si penser jour et nuit. Une question, mademoiselle Trévis. Pourquoi votre ami et vous-même n'êtes-vous pas intervenu ? Dame, votre honneur, on avait la trouille tous les deux, si vous aviez vu ce sauvage. Une autre question. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police tout de suite ? Pourquoi avoir attendu le lundi ? La trouille et puis la peur des histoires. J'ai réfléchi toute la nuit et toute la journée. Puis je me suis dit que c'était mon devoir de citoyenne, même au risque de ma vie. Réflexion bien longue. Et alors ? Alors je suis allée trouver les flics et je leur ai tout dit. Mademoiselle Trévis, regardez bien cet homme. Êtes-vous absolument sûre que c'est lui que vous avez vu assassiner Hélène Logan ? Absolument, votre honneur. C'est bien lui. Même visage, même allure, même couleur de cheveux. Un monstre à face humaine. Et son impère aussi, je le reconnais. Et son chapeau. Je l'ai bien vu, vous savez, son chapeau. Il l'avait perdu, il est revenu sur ses portes pour le ramasser. Je ne peux pas me tromper. C'est lui qui a tué Hélène Logan. Je vous remercie, Mademoiselle Trévis. Qu'avez-vous à dire, Elise Thompson ? Je ne connais pas Hélène Logan, votre honneur. Et je n'étais pas à Jonathan's Grove, samedi soir, entre minuit et une heure du matin. Ou cette femme se trompe ? Ou elle ment ? Non, je ne mens pas ! Et je ne me trompe pas ! Je la connais, votre voiture, Elise Thompson. Je l'ai souvent vue arrêtée devant le bar du trèfle. Je ne peux pas me tromper. Alors, alors, en silence. Je vous en prie, Mademoiselle Trévis. Vous pouvez disposer. C'est évidemment le témoin le plus important, votre honneur. Combien en reste-t-il à entendre ? Encore un, votre honneur, le barman du trèfle. Faites-le entrer. Monsieur Dunlap. Approchez. Vous vous nommez Fred Dunlap. Vous avez cinquante ans et vous êtes barman au bar du trèfle. Oui, votre honneur. Depuis un peu plus de dix ans. Jurez de dire la vérité, toutes les vérités, rien que la vérité. Levez la main droite, dites, je le jure. Je le jure. Monsieur Dunlap, vous connaissez cet homme ? Oui, votre honneur. De vue. Il vient souvent au trèfle le soir, généralement assez tard. Est-il venu dans votre bar samedi soir ? Oui, votre honneur. Vous en êtes certain. Ah oui, votre honneur. Je l'ai dit aux inspecteurs. Il est arrivé vers neuf heures et demie. Il avait son chapeau, son impère. Il est toujours habillé comme ça. Il était là quand Hélène Logan est entrée dans le bar ? Oui. Elle est arrivée avec un jeune homme. Ils ont commencé à boire. Et puis ils sont disputés. C'est à ce moment-là que le jeune homme est parti le premier et elle ensuite. Il était près de minuit. Et Thompson, à quelle heure est-il parti, lui ? A peu près à la même heure. Un peu avant, je crois. C'est bien. Mais enfin, votre honneur. Le bar du trèfle est un bar crasseux et aussi grand qu'une étable. Il y a des dizaines de gens qui sont là dans la fumée des cigarettes. Même si j'en ai remarqué un certain nombre, je ne peux pas me souvenir d'eux, voyons. Donc, vous persistez. Contre toute vraisemblance. Contre tout témoignage, vous persistez. Je dis la vérité. Je répète, j'affirme, oui, que je dis la vérité. Je suis innocent de ce crime. Vous m'entendez ? Innocent ! Bien. Monsieur le district à Tornay, vous avez la parole. Votre honneur. Votre honneur, nous nous trouvons devant un crime de maniaque. Le témoignage de Mademoiselle Trévis nous a éclairé sur le comportement du meurtrier. Un sauvage, a-t-elle dit. Elle nous l'a décrit hurlant sous la lune et brandissant la pierre sanglante. Je reviendrai sur ce témoignage, mais avant, je vais vous demander de me suivre dans mon exposé pendant quelques minutes. Alice Thompson est un insatisfait, un instable. Sa solitude lui pèse. Alors, chaque soir, il fuit sa maison. Il sort et erre à travers la ville, à la recherche de pauvres filles désemparées. Ce n'est plus un homme, c'est une bête, un fauve à l'affût, un monstre en quête de chair fraîche. Et ce samedi soir, il assiste à la dispute entre Hélène Logan et son jeune ami. Le jeune homme part. Hélène Logan sort seule du bar du trèfle. Et Alice Thompson comprend alors que c'est une occasion inespérée d'assouvir ses instincts infâmes. Mon Dieu, c'est une erreur terrible. Je suis innocent. On n'envoie pas les innocents à la chaise électrique. La loi ne permet pas de semblables erreurs. Moi, je n'ai que la vérité à leur proposer. Et la vérité, c'est que je suis innocent. Oui, je sais, ce n'est pas très convaincant, la vérité. Le district à Tornay est beaucoup plus convaincant que moi. Que dit-il ? Un monstre à face humaine. Un sadique impitoyable. Moi, Alice Thompson. Un pauvre type sans importance. Et tous ces détails ? Où a-t-il été chercher tout cela ? Cet homme veut ma mort. Et personne n'est là pour lui tenir tête. Personne. Merci. Pauvre type. Pauvre avocatillon de quatre sous. En conséquence, la chambre démise en accusation un culpe d'assassinat le nommé Alice Thompson. Désolé, Alice. Il n'y avait rien à faire. Vous êtes dans le pétrin. Quelle belle consolation de vous l'entendre dire, Mercer. Foutu avocat que vous faites. Plaidé coupable. Faites appel à la clémence du tribunal. Vous échapperez peut-être à la peine de mort. Plaidé coupable ? Moi ? Mais je suis innocent. Enfin, combien de fois faudra-t-il que je vous le répète ? Innocent. Mais vous entendez, Mercer ? Innocent. Oui, oui, j'entends. Mais tout est contre vous, Thompson. Tout. Un témoin oculaire, la femme Trévis. Un internais général ambitieux, McDonnell, qui veut du galon et veut vous faire condamner. Et un avocat incapable, n'est-ce pas ? Vous, Mercer ? Oui. Et puis, une mauvaise saison. Mai, juin, juillet. Il y a trop de criminels qui attendent de passer en jugement. Il faut faire vite avant les vacances. Alors, l'accusation et le tribunal veulent un procès rapide, sans histoire, et une condamnation pour assassinat. Et puis, on passera à l'affaire suivante. Et moi ? Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je deviens ? Moi, l'innocent qui fait les frais des vacances de ces messieurs, qu'est-ce que je deviens ? Hein ? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi, Mercer ? Que puis-je faire ? Je ne peux plus rien faire. Alors ? Eh bien... À moins d'un miracle, on va vous électrocuter. Salaud ! Salaud ! Allez, foutez-moi le camp que je vous étrangle ! Complice ! Oui, vous êtes complice de cette bande qui a juré ma mort ! Allez, allez-vous-en, Mercer ! Allez-vous-en, je vous étrangle ! Au moins, on me jugera pour quelque chose ! Gardien ! Gardien ! Ouvrez ! Ouvrez ! Il est devenu fou ! Ouvrez, vite ! Fou... Oui... Oui, je... Je vais devenir fou ! Un piège ! Voilà ce qu'ils ont organisé ! Un piège ! Pour me prendre ! Pour me tuer ! Calmement ! Légalement ! Seul ! Je suis seul ! Me battre ? Mais pour quoi faire ? Ça ne servira à rien ! Qui peut m'aider ? Je suis seul ! Tout seul ! Et je vais mourir seul ! Sans une chance de m'en tirer ! Ils vont me tuer ! Ils vont me tuer ! M'assassiner ! Légalement ! Impunément ! Féras ! Féras ! J'ai lu son nom dans un magazine ! Lui seul ! Lui seul peut me tirer de là ! On disait dans le journal qu'il s'occupait des gens abandonnés de tous ! Ceux qui n'ont aucune chance de s'en sortir ! Des gars dans mon genre, quoi ! On disait aussi qu'il faisait des miracles pour les minables traînés dans les tribunaux ! Un miracle ! Qu'il faut un miracle pour me sauver ! C'est la seule chose intelligente que cet imbécile de Mercer ait jamais dite ! Sam Féras ! Oui ! Oui, il n'y a que lui qui puisse me sauver ! Je vais lui écrire ! C'est tout ? Il n'y a rien de plus ? Rien de plus, monsieur Féras ! J'ai été accusé d'assassinat et je suis innocent ! On m'a donné un avocat ! Cette nouille de Mercer ! On va m'électrocuter ! Tout ce que je vous ai dit dans ma lettre ! Et en plus, j'ai pas un rang ! Vous êtes ma dernière chance ! Si toutefois, j'ai encore une chance ! Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon vieux ! Et peut-être y en a-t-il même après la mort, qui sait ? Non ? Bon ! Votre histoire est très simple ! Je vais demander une copie des dossiers de la chambre des mises en accusation et interroger tous les gens qui sont mêlés à l'affaire ! Nous avons un point en votre faveur, Thompson ! Cette Miss Travis, leur témoin oculaire ! Ah oui ? Mais c'est aussi leur seule preuve ! Justement ! Je vais m'occuper d'elle ! Merci, monsieur Féras ! Non, non, ne me remerciez pas encore ! Attendez ! Donnez-moi trois jours pour y voir clair ! Et... Soyez patient ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Debout, Thompson ! Voilà ton avocat ! Ah, monsieur Féras ! Vous voilà ! Ces trois jours m'ont paru trois semaines ! Alors, comment va mon affaire ? Quelle affaire ? Monsieur Féras ! Il n'y a jamais eu d'affaire Thompson, Ellis ! Le juge Winters vous a innocenté de l'accusation d'assassinat, vous êtes libre ! Mon Dieu ! Le miracle ! Le mirage d'en parler Mercer ! Mon Dieu ! Allons, 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 Ellis ! Relevez-vous ! Allez, venez ! Je vous emmène déjeuner chez moi, je vous raconterai toute l'histoire ! Le miracle 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 ! Ah ! Ah ! Je crois que c'est bien le meilleur repas que j'ai jamais fait de ma vie, monsieur Féras ! Vous m'avez sauvé ! Oh ! C'était une affaire facile, tout compte fait ! Il n'y avait que deux témoins véritables ! Don Lapp et la femme Trévis ! Les deux inspecteurs, les deux inspecteurs, eux, n'étaient là que pour confirmer leur enquête ! Mais on avait oublié, volontairement ou non, un troisième témoin ! L'homme qui était dans la voiture avec Dorothy Trévis, le soir du meurtre, et qui était donc, lui aussi, un second témoin oculaire ! Je l'ai retrouvé, et je l'ai fait citer devant le juge, en même temps que Don Lapp et la femme Trévis ! Enfin, Blackett, c'est bien vous qui étiez avec Dorothy Trévis dans la voiture le soir du crime ! Oui, votre honneur ! Mademoiselle Trévis, vous confirmez cette déclaration ? Ben, je ne peux pas confirmer, je ne me rappelle pas ! Oui, votre honneur, c'est ainsi ! Mademoiselle Trévis ne sait plus qui est l'homme qu'elle embrassait samedi soir dans une voiture à Jonathan's Corps ! Quand l'inspecteur Santino l'a interrogée, elle a donné deux noms, Sandberg et Blackett ! Est-ce exact, Mademoiselle Trévis ? Oui, je ne sais plus lequel des deux avait passé la soirée avec moi ! En fait, vous étiez ivre ! J'ai interrogé Sandberg ! Il m'a dit qu'elle ne vous avait pas vue du tout ce soir-là ! Par contre, John Blackett, ici présent, reconnaît avoir passé la soirée avec vous ! Il reconnaît aussi que vous étiez ivre ! Est-ce exact, Mademoiselle Trévis ? Ben oui, quoi, c'est vrai ! Oh, ça peut arriver à tout le monde ! Pas un témoin quand la vie d'un homme est en jeu, Mademoiselle Trévis ! C'est votre témoignage qui a permis l'inculpation d'Elise Thompson ! Blackett, vous étiez donc bien samedi soir vers minuit dans votre voiture arrêtée dans Jonathan's Corps ! Oui, votre honneur ! Racontez ce que vous avez vu ! J'ai rien vu du tout ! En tout cas, rien de suspect ! D'ailleurs, on ne pouvait pas voir grand-chose, il faisait noir comme dans un four ! Ah ! Mademoiselle Trévis nous a dit le contraire, Blackett ! Elle a dit que la lune éclairait la Seine comme en plein jour ! Alors, qui dois-je croire ? Blackett, votre honneur ! Je suis allé à la météo et j'ai demandé le rapport quotidien pour ce samedi ! Le rapport est formel ! La lune était invisible ce soir-là et le ciel était couvert de nuages ! Vous avez raison, monsieur ! Je me suis même fait la réflexion qu'il allait pleuvoir ! Alors, Mademoiselle Trévis, qu'avez-vous à répondre à cela ? Rien ! Moi, j'ai vu la lune, alors j'ai parlé de la lune ! Où Mademoiselle Trévis ment, où elle se trompe ? Oh ! Ni l'un ni l'autre ! Moi, je la connais bien ! Quand elle est saoule, elle raconte n'importe quoi ! Des histoires fantastiques ! Des salades à elle ! Elle voit des choses, des choses que les autres ne voient pas ! Et c'est sur un tel témoignage, votre honneur, qu'on a inculpé d'assassinat mon client Alice Thompson ? Oui ! Maintenant, je reconnais que ce témoin n'est absolument pas digne de foi. Automatiquement, tout son témoignage est suspect ! Nous savons qu'elle connaissait de vue Alice Thompson ! Elle l'avait vue plusieurs fois au bar du trèfle ! Il est probable qu'elle y a vue précisément ce samedi-là ! Est-ce exact, Mademoiselle Trévis ? Oui ! Donc, elle pouvait facilement le décrire ! Chapeau, imperméable, etc. D'autant plus facilement qu'il est toujours vêtu de la même façon ! Elle connaissait également la marque de sa voiture et sa couleur ! C'est bien bleu foncé, n'est-ce pas, que vous avez déclaré au juge Winters, Mademoiselle Trévis ? Oui ! Votre honneur, cette précision même récuserait le témoin s'il en était nécessaire. Même si la lune brille, il est impossible de différencier certaines couleurs foncées la nuit. Personne ne peut faire la différence entre le vert foncé, le bleu foncé, le violet ou le noir. Personnellement, je considère que Mademoiselle Trévis est discrédité en tant que témoin. C'est aussi mon avis ! Quant au témoignage de M. Dunlap, le barman du trèfle, il n'est pas suspect, mais il a été interprété par M. le district à Tornay, ce qui est discutable, votre honneur. M. Dunlap, avez-vous affirmé avoir vu Thompson sortir de votre bar après Hélène Logan ? Non, monsieur. J'ai dit qu'il était sorti vers minuit à peu près en même temps qu'elle, mais je n'ai donné aucune précision. D'ailleurs, je ne suis absolument pas sûr de l'heure exacte à laquelle Hélène Logan est sortie. Eh oui, votre honneur. Vous pouvez reprendre son témoignage et vous verrez que c'est le district à Tornay qui, en insistant, a donné l'impression que M. Dunlap avait été très précis. De même, jamais M. Dunlap n'a déclaré avoir vu Alice Thompson en compagnie d'Hélène Logan. Son témoignage n'a donc aucune valeur. Et je demande que ce témoin soit lui aussi récusé. En somme, si vous ne m'aviez pas sorti de là, M. Feras, j'étais bon pour la chaise. Certainement, Alice. Une erreur judiciaire par négligence criminelle du juge, de la police, du district à Tornay. Enfin, bref, de l'État tout entier. Et encore, négligence criminelle est un euphémisme. Personne n'a fait le moindre effort pour vérifier la bonne foi du témoin oculaire, la bonne foi de Mlle Trévis. Personne n'a vérifié la valeur de son témoignage. Mais moi, j'ai failli être assassiné par négligence. Exactement. M. Feras, combien de pauvres types ont été ainsi assassinés par la justice, par l'État, par la police ? Tout ça parce qu'un district à Tornay ou un flic ambitieux voulait se bâtir une réputation ? Combien ? Nous n'exagérons pas, Alice. Moi, je n'exagère pas. Je ne dois pas être le seul, ni le premier à avoir subi un traitement sans excuse. À avoir été entre la vie et la mort, légalement. Si vous n'étiez pas intervenu, on m'aurait électrocuté sans scrupule. Et on m'aurait enterré au cimetière des assassins pour un crime que je n'avais pas commis. Oh, sans doute. Mais maintenant, c'est à moi de jouer, M. Feras. Et il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Attaquer l'État. Pour rappeler aux gens qu'ils ont les responsabilités. En particulier, celle de nommer des hommes compétents et sincères au poste officiel. Eh, c'est une bonne idée. Vous voulez de l'argent ? Moi, je veux la peau de ce district à Tornay prétentieux, Mac Donald. Nous pouvons nous entendre. L'État a les moyens de payer. Et il paiera. Qui peut évaluer le prix de mes souffrances ? Sinon, moi, hein ? Vous avez raison, Ellis. La recherche du bonheur est une des lois de notre pays. Vous avez pour vous la loi et la vérité. Je me charge du reste. La recherche du bonheur est une des lois de notre pays. Allô ? Allô, Dorothy ? Oui. C'est moi, Ellis. Tu ne dors pas ? Non. Il n'y a plus personne dans les rues. Est-ce que je peux venir te voir ? Oui, tout le monde dort. Mais passe quand même par la porte de derrière, la porte de service. C'est plus prudent. C'est toi. Oui. Entre. Alors ? Tout marche comme sur des roulettes. Ferraz vient de remplir madement l'endommagé intérêt au bureau du contrôleur. Il les accuse de m'avoir arrêté injustement, incarcéré illégalement. Accusé sans preuve valable fait perdre ma situation et ruiner. Oui, il a raison. J'en ai vraiment bavé. Et tu toucheras combien ? Ferraz pense un million de dollars. Oh ! C'est fou ! Incroyable ! C'est le prix de la douleur, mignonne. Après ça, on aura pu la s'épiler pour un bon bout de temps. Bon sang, j'en ai encore le frisson. Je ne recommencerai pas pour tout le fric du monde. C'est-ce que ça n'a tenu qu'un cheveu de la dément ? Je te l'avais bien dit. Il faut agir en cinglée quand on veut gagner gros. On n'avait jamais pris de risque avant ça. Ni toi ni moi. On avait vécu peinard, balotté par la vie, chacun de notre côté. Résultat ? De minable. De paumé. Oui. Oui, t'avais raison, Élise. Fallait oser. Toute ma vie, j'ai été une poire, tu m'entends ? Jusqu'à aujourd'hui. Et toi, pareil. Un boulot sans avenir, des aventures sordides avec Pierre ou Paul. Et toi non plus, t'as jamais décroché la timbale. On n'était pas fait pour le gros lot. Ni l'un, ni l'autre. Si j'avais pas eu cette idée de génie. Oui, une idée de génie. La première et la dernière de ma vie, sans doute. Mais une seule idée suffit quand elle est géniale. Et le jeu en valait la chandelle. La preuve. Un million de dollars au bout. Tu crois qu'il n'y a plus de risques ? Les risques, c'est moi qui les ai pris tous. Toi, le pire qui peut t'arriver, c'est d'être traité de menteuse ou de pocharde. Et puis, t'auras oublié tout ça dans un an. Mais ce qu'il faut, c'est d'être prudent. Ah oui. Ne pas se voir jusqu'à ce que l'affaire soit réglée complètement. Non, non, non. Attendre chacun dans son coin. Oui. On rattrapera le temps perdu après, va ? Acapulco, Rio, l'Europe. Avec un million de dollars, on oublie son pensée. Un million de dollars. Oh, j'arrive pas à y croire. Ben moi non plus. Cent ans de salaire d'un coup. J'arrête pas d'y penser. Moi, vois-tu, c'est à quelqu'un que je n'arrête pas de penser. À la fille. Oui, dix-sept ans. Deux beaux cheveux bruns. Un chandail rouge, qu'ils disaient les flics. Une enfant fraîche, jolie. Et qui entrait à peine dans la vie, elle. Dorothy, dis-moi la vérité maintenant. Qui a tué Hélène Logan ? Qui a tué Hélène clinique. Sous-titrage FR ?